Le présent mémorandum est un condensé des problèmes que vivent les habitants de ceux qui ont venu appeler l'euphonie. Fort de 144 villages, il regorge un potentiel humain des terres cultivables, un cadre propice pour le développement endogène de sa population, qui a des activités diverses, qui ont pour mots, noms, agriculture, culture rivière, de rente, élevage, services, entre autres. Ses atouts sont indéniablement sa paysannerie dynamique, sa jeunesse, scolarisée avec un taux alentour de 60%. Ces priorités économiques du pays ne sont pas tout visibles dans le foigny. Le territoire manque d'infrastructures structurantes, qui ont pour nom, routes, buts humains, ponts, électricité, eaux, fermes agricoles intégrées, entre autres, afin de booster notre indice de développement humain. Les souffrances de la population doivent être abrégées par des projets structurants dont l'étude devra prendre en compte les réalités du foigny, alors rien ne sera fait sans nous. Nous réclamons notre implication dans les rencontres formelles pour réfléchir sur les projets à l'institut et sur le niveau central. Nos besoins sont énormes, mais nous sommes prêts à les classer par priorité. La priorité avant toute chose, nous voulons des routes, et des routes, et que des routes, pour écouler les produits qui pourrissent et de l'électricité pour appuyer la production. La transformation et le stockage de court terme, notre engagement à la réalisation de nos demandes à court terme reste constant. Nous avons l'espoir que notre présent mémorandum tiendra nos objectifs. Le foigny rappelle le président de la République, son excellence, le président Macky Salle, que cette population qui vit et qui est là, et on le rappelle après avoir construit un hôpital à Tandine, mérite bien d'avoir une route et des routes butumées pour être axé à Bignonna, et que la vie soit aisante ici à Signan. Merci. Tous les jeunes du foigny, vous remerciez. Je vous remercie, je salue tout le monde, et je remercie la presse qui est là. Aujourd'hui, ceux qui sollicitent la marche, c'est comme mon collègue vient de le dire, c'est par rapport à l'état de la route. C'est simplement la route, parce que le foigny manque de route. C'est ça notre priorité. Non, ce qu'on dit, c'est ça qu'on dit. Aujourd'hui, nous sommes du Sénégal, comme j'ai l'habitude de le dire, et que d'autres le voient autrement. Nous sommes des Sénégalais. Nous sommes dans le département de Bignonna, et que nous manquions de route. C'est par rapport à cette discrimination que nous appelons au président de la République à l'égalité, à la vigilance, et au respect des promesses. C'est tout simplement ça. Parce que le foigny ne mérite pas ça. Tu viens au niveau régional, au niveau départemental, une fois dans le foigny, tu sens netement qu'il y a une nette différence par rapport aux autres localités. C'est ça que nous réclamons, c'est ça que nous parlions. Aujourd'hui, nous sommes là. Malheureusement, on a eu un décès au niveau du village. C'est dû à ça que notre mobilisation s'est diminuée. Et ensuite aussi, l'arrondissement a un sous-préfet qui fait la ronde. Parce que le sous-préfet, on lui a remis notre document depuis le lundi. On lui a remis le document depuis le lundi. Il a pris le document, il l'a broyé et il est parti, soi-disant, dans le lundi. On a un sous-préfet qui ne se soucie même pas des priorités de la ronde. Je viens de le dire ici. Parce que si on s'approche de lui, il ne nous écoute pas. Un sous-préfet doit écouter la population de la ronde. Nous aussi, jeunes ici, nous parlions au Président de la République. On a affaire au Président de la République. On ne cesse pas d'audience avec le Président de la République. Mais nous voudrions que le Président de la République nous fasse des choses concrètes. C'est quoi ces choses concrètes ? C'est de nous faire une boucoule. Tout simplement qu'il nous fasse une boucoule du folie. C'est notre principal... D'accord, il a promis, on a applaudi. Mais on n'a pas vu. Depuis sa province, bientôt deux ans. Maintenant, par rapport à tout ce temps, on n'a jamais vu de centimètre de goudron. On est nés dans cette poussière, on a grandi dans cette poussière et on ne va pas mourir dans cette poussière. On se battra pour avoir, pour voir le goudron chez nous. Ça, inshallah, attendez-vous à ça. On va se battre pour qu'il y ait réalisation et qu'on nous fasse du goudron. Tout ça, ça revient au Président de la République. S'il a des gens, il a des représentants, il a des cadres, il est dans l'obligation de contrôler son pays. Parce que le Président, c'est le Président de tous les Sénégalais. Et nous faisons partie du Sénégal. Par rapport à ces études, nous, ce n'est pas notre problème. Nous, on s'adresse au Président de la République. Nous, on s'adresse au Président de la République. C'est uniquement ça notre problème. Nous voudrions une route. Une route bien faite, ce qui est la boucle du fourni. C'est ça. Nous demandions des routes parce que le fourni, économiquement, le fourni est en bas.